L'économie servicielle, en fait, c'est une économie des usages, c'est une économie des services, c'est une agrégation de services qui vont venir toucher des consommateurs, des usagers et qui vont bénéficier d'un certain nombre de briques de fonctionnalités nouvelles. Parmi ces fonctionnalités, il va y avoir les technologies et donc il y a plein de secteurs qui ont été servicialisés depuis des années, on parle presque même depuis une cinquantaine d'années. On a les pneus traditionnels, on parle beaucoup de Michelin, on parle beaucoup des imprimantes dont le modèle a été servicialisé et puis après on a eu des nouveaux usages comme celui par exemple du covoiturage qui a été servicialisé avec une start-up comme BlaBlaCar, mais on a aussi la finance qui va être servicialisée, on va avoir l'accès aux prêts, on va avoir l'accès à la gestion des ressources humaines, etc. Et donc les start-up, de ce point de vue là, en apportant une brique technologique, en rapprochant l'entreprise qui réalise le service de ses usagers, vont bénéficier comme ça et faire croître cette économie servicielle. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, quand elles veulent avoir accès aux consommateurs, dans le cadre du déploiement de leurs services, elles vont beaucoup utiliser Internet. Et aujourd'hui, on a à peu près 72% des utilisateurs d'Internet qui l'utilisent au travers de leur mobile. Et donc la réalité, c'est qu'on a comme ça accès à des milliards de consommateurs. Et donc ces milliards de consommateurs, ils sont touchés au travers de deux principaux réseaux, c'est ceux qui distribuent au travers des app stores que vous avez sur votre téléphone, c'est soit Apple, soit Google. Et donc de ce point de vue là, les start-up vont souffrir de cette hégémonie de quelques distributeurs, qui sont en réalité que deux et qui d'ailleurs ne sont pas français. Et donc ces deux grands distributeurs-là vont venir contrôler l'accès à ces milliards de consommateurs et qui vont comme ça restreindre la capacité des entreprises à se développer. De ce point de vue-là, les start-up souffrent pour beaucoup de ces problématiques de droit de la concurrence, de ces canaux de distribution qui sont très restreints. Cette problématique des start-up, c'est exactement la même que celle que pourrait vivre une TPE, une PME ou même un grand groupe, si seulement ils voulaient toucher des consommateurs, personnes physiques, au travers d'un téléphone mobile et au travers de l'Internet. Merci. 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 Merci.